bon yo tout le monde c'est parti on est sur le nouveau zelda tears of the kingdom c'est parti on est dans le milieu du jeu on va un petit peu dans les paramètres vite fait on va regarder un peu ce qu'il y a des déplacements caméra on va laisser en normal gyroscope on va le désactiver changer la commande dessus on va laisser comme ça une carte pointée vers le nord on va laisser comme c'est doublage en français oui on va laisser en français c'est plutôt pas mal français let's go et c'est parti pour une nouvelle partie début d'aventure let's go oui j'avais lancé juste pour tester la config manette si c'était good ou pas tout est good nintendo present la légende de zelda tears of the kingdom let's go c'est parti la concentration de miasme s'intensifie cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre elle est très profonde plus que je ne le pensais ok soyons prudents on ne sait jamais pas de souci zelda princesse d'hyrule on a tous nos coeurs ok la caméra ça va elle est plutôt assez rapide on va dire on verra bien ok je teste un petit peu oula ok petit lag dans le saut voilà on teste un petit peu ça c'est pas trop long ça charge une fois qu'on a joué dans notre chose vidée aux actions c'est mis jusqu'à ça ok ce sol du château d'hyrule sympa graphiquement en tout cas on peut lui parler ce qu'elle nous raconte qui a écrit que le château d'hyrule cachait un tel endroit en son sous sol d'après les derniers rapports l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes heureusement cette concentration ne semble nous affecter ni l'un ni l'autre c'est incompréhensible pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous sol du château très bonne question je pense qu'on va le savoir faut savoir qu'on est full équipé là en plus on a tous les coeurs donc il va nous arriver une petite bricoche je suppose qui va dire tu vas recommencer avec trois coeurs tu vas perdre tous tes coeurs tout ton stef chercher tous tes coeurs toi même bien sûr on avance on a beaucoup de coeurs je sais pas combien il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, il y a 30 coeurs, 30 coeurs, qu'est-ce qu'il y a, c'est mon épée, j'ai cru voir un scintillement sur mon épée, nous avons laissé le château à l'abandon depuis la chute du fléau, mais je n'aurais jamais imaginé découvrir un tel passage sous ces fondations, continuons Link, mais soyons prudents, allez, let's go, on est prudents, petite sauvegarde de tout, le jeu a d'être assez sombre, ce qui pourrait vachement me plaire, Link, ce bloc de pierre, qu'est-ce qu'il a ce bloc, très ancienne, il a un texte, c'est-à-dire de civilisation Suno, se trouve ici, il ne fait que confirmer que je, ce que je sais sur les Suno, la civilisation Suno remonte à un passé fort lointain à l'âge des légendes, on dit que sa puissance égalait celle des dieux et qu'elle florissait dans les cieux, de nombreux recueils d'histoires le mentionnent, mais c'est très peu à son sujet, elle demeure une énigme. Qu'est-ce qu'ils sentent que ces statues antiques ? Les Suno ! C'est ça, ces statues représentent-elles des Suno, regardent la taille de leurs oreilles, ils ne ressemblent pas tout à fait, ouais, mais pourquoi des vestiges d'une civilisation céleste se trouvent qu'est-t-il dans les sous-sols du château ? La route semble descendre encore plus profitement, allons Z-Link, c'est parti ! Coup d'épée ! Oula ! Il faut savoir que je suis sur émulateur, donc s'il y a des petits lags ou quoi... Oh ! Elle est stylée comme ça ! Ah ouais ! stylée la Master Sword. Donc oui, s'il y a des petits lags, c'est juste le shader qui se fait en fond. Tout va bien, Link ? Tu n'as rien ? J'ai rien, tout va bien. Tout va bien. Des fresques, ici ? Les livres d'histoire des archives royales évoquent la grande guerre qui déchira le monde jadis. En des temps si lointains qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi démons se disputaient l'autorité suprême. Se pourrait-il que ce soit justement l'histoire que représentent ces fresques ? Eh ouais, on dirait bien ! Ce personnage ressemble au statut de tout à l'heure. C'est un Sonao ! Sonao ? Je disais Sonao ! Trop tubé ! A en croire cette représentation, les Sonao seraient descendus du ciel. La tradition retrace les origines de mes ancêtres. La famille royale d'Hyrule serait née d'une alliance avec les dieux descendus sur Terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques, ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les Sonao. Ils se sont unis aux Iliens qui peuplaient la Terre pour fonder avec eux un nouveau territoire. Le royaume d'Hyrule. C'est alors qu'un homme maléfique fit son apparition et déroba au royaume un grand pouvoir. On se demande qui c'est. Cannondorf. On se demande avec l'histoire que relatent les archives royales. Ensuite, il y a l'avènement du roi démons. Et la grande bataille qui fut livrée pour l'arrêter. Si c'est le roi démons qui est représenté ici, alors il n'y a qu'une seule conclusion possible. Et elle est extraordinaire. Cela confirme qu'il s'agit bien de la grande guerre évoquée dans les archives royales. Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du Sceau. Tu te rends compte ? C'est une découverte capitale. Voilà, c'est Proa qui me l'a confectionné. Je suis bien contente de l'avoir emmené. C'est l'outil idéal dans un cas comme ça. Je vais pouvoir tout enregistrer. Il en manque une partie. Elle aurait été stylée s'ils auraient fait une Switch dans le même design que la tablette. Ça ferait une Switch vraiment stylée pour une édition vraiment ultime pour Zelda. Ou qui coûterait je ne sais pas combien. Mais elle serait stylée la Switch. La Collector elle est belle du Zelda. Ma meuf là, elle est vraiment belle. Mais là, elle serait comme la tablette là, elle serait ouf. On est vraiment dans du sombre sur le Zelda pour le moment. Très dark. On descend encore plus dans les profondeurs. What the fuck ? C'est beau. C'est beau. Par contre, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Très bonne question. Oh, un Ganondorf. On croit que c'est stylé. Il est bien fait Ganond. Il est bien fait Ganond. Oh. 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 là voilà la douille que je disais et voilà bye bye les coeurs et la master sword qui finit en pièce je kiffe comme ils l'ont fait c'est moi il n'y a plus trop de l'homme mais bon il est vraiment stylé non non comment peux-tu les connaître je what the fuck je pense que link est haut il l'aura pas et ouais oh on a disparu what the fuck c'est quoi ça c'est le bras qu'il y avait sur canon c'est le bras qu'il y avait sur canon qui tenait la petite pierre qui brillait c'est le bordel que va-t-il se passer que va-t-il bien se passer ok link un nouveau bras c'est ça avec tatouage attention la sombre elle était mort on connaît pas trop l'utilité ok on a vraiment tout perdu on se retrouve en cale-fute ok te voilà réveillé elle me dit trop quelque chose la voix Zelda m'a beaucoup parlé de toi c'est la voix d'un acteur dans la blessure que tu as reçu a bien failli te coûter la vie mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon les mias m'ont consommé ton bras j'ai dû le remplacer elle me dit trop quelque chose la voix donc ouais il m'a remplacer le bras sinon je crevais Master Sword qui est flinguée morte ok c'est parti petite sauvegarde épée de légende Cody y attaquer y attaquer qu'est cette chose c'est quoi je crois du peut c'est ça C'est parti. OK. Mmh. Und der ist da. Sauter. Let's go. Il est assez rapide je trouve par rapport à moi on dirait. On va pouvoir sauter. OK donc quand il y a un petit truc comme ça c'est qu'on peut sauter. Toujours en endurance dans l'eau. Let's go. Si vous tombez dans l'eau même de très haut vous ne subissez aucun dégât. Heureusement. Il ferait bien chier de crever en sautant dans l'eau. Petit coffre. Premier coffre du jeu. Vieilles spartiates. Vieilles spartiates. OK. OK on a des spartiates. Attention attention. Ouh la lumière du jour. On est dans les airs. What the fuck. What the fuck. C'est immense. Enfin on est dans les airs pour le moment quoi. Ah ouais d'accord. Ah ouais. Il va devoir faire un petit saut apparemment. Ou les FPS là. Ça prenne cher. Un dragon. What ? Un dragon. Qu'est-ce qu'il y a ? Quel est ce dragon ? C'est parti, c'est parti, la légende de Zelda, les rires du kingdom. Oh, par contre, non, 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 monte. Il cesse du prélude. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Champi-Céleste, on restaure un quart de coeur. Ok. Dernière attaque d'une arme qui se brise est un coup critique, ok. Ok, on l'a eu. Qu'est-ce qu'on a ? Carte de golem soldat, tranchante comme une arme, cette carte de golem soldat doit être manipulée avec précaution. Ok, on a quoi d'autre ? Oh, bien, j'ai sonné. Ça permet de ressentir de la puissance, ok. On n'a rien d'autre. Ok, donc ça, c'est bientôt brisé. Ok, donc là, on a les touches, les armes. Ok. On fait une petite sauvegarde quand même, au cas où. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un bâton à carte de dégâts, ok. On avance tranquille. Ah, il y a des champis ici. Je ne sais pas, c'est quoi le truc là qu'il y a là. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est que ça ? Il va falloir mettre son bras dedans, un truc comme ça, non ? Ah, non. Qu'est-ce que c'est que ça ? What the fuck, c'est quoi ça ? Oh, la petite tablette. C'est juste de la tablette plus haut. Un objet de grande valeur. Ok. Ok, let's go. On a la tablette. Voilà, j'ai été remise ainsi qu'à la princesse de la dame. La princesse de la dame attend à l'endroit indiqué sur la carte de la tablette. Je n'ai pas d'autres informations, ok. Au jardin du temps. L'édifice que l'on peut voir au loin est le temple du temps. C'est à cause de notre folérité, cérémonie royale. Ok. Comme tu peux contester ça, il n'y a pas d'autres. Il n'y a plus aucune visite à la chumétonne. Il y a eu tas du truc. Ok, je vais pouvoir mettre ma main à la recherche de Zelda. Nouveau objectif. On va ouvrir la tablette, on va check. Ok, what the fuck. Ah, il faut que j'aille là. On va changer de Zelda. Oh, c'est immense. C'est immense. Je vais mettre des zooms à fond. What the fuck. What ? C'est immense. Ok, c'est parti. Encore un assistant là-bas. Là-bas, on va pouvoir sauter. C'est énorme. C'est brisé, mais bon, c'est pas grave. On en a d'autres. Un petit peu de pommes. Un petit peu de pommes. Alors, qu'est-ce qu'ils vont me raconter, lui ? Qu'est-ce qu'ils vont me raconter, lui ? Ok, ça marche. Pas de souci. Ok, c'est parti. Donc, il faut qu'on aille là-bas. On va faire un petit sou. Pour atterrir dans l'eau. Il y a des grenouilles et tout, quoi. Ça disparaît, par contre. Ok. C'est beau, quand même. C'est beau. On va aller par là, je pense. Ah, ok. Donc, ça sent bien, ça. Ah, tout se brise direct, hein, par contre. Ok. Ok. Un petit peu de brouillard. Je vais qu'un petit peu vite fait les alentours. C'est un petit peu de brouillard. Ok, c'est parti. On avance. Let's go. Ok. Il va falloir qu'on aille là-bas, au temple du temps. On va falloir qu'on aille là-bas. Ah, là j'ai... Laisse-t-x out. pourquoi je ne peux pas autant passer par le menu je pense que cette touche là ne sert pas à manger ce n'est pas grave c'est passé c'est mon pote j'avais un doute on reprend une neuve champi céleste grillé simplement grillé à la flamme ah 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 C'est parti. 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 Okay. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Okay. C'est parti. C'est parti. Okay. Okay. C'est parti. Ah ouais. C'est parti. depuis depuis. Okay. 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 Well on colle. ok y'a un doute ok au dessus c'est la petite astuce la plateforme qui passe c'est la petite astuce pour faire ça au fait si on regarde on voit qu'il y a un crochet la plateforme et du coup il fallait refaire pareil rien de compliqué voilà fin du premier sanctuaire apparemment toutes nos félicitations tu as atteint le coeur de cet édifice trop fort puisse la lumière de ce sanctuaire te purifier ok lueur bienfaisante cette forme cristallisée de notre de la noble lumière qui a autrefois scellé le mâle ancestral brille d'un éclat céleste j'en ai une ça m'a remis full vie je reste à rockeur que cette l'heure bienfaisante t'apporte la force ok du coup ça me sortira que du sanctuaire sauf de la fois si vous devez plonger depuis une grande attitude choisissez de préférence l'endroit qui surplombe un étang de judo bien sûr évidemment à sa poche de chargement il y avait des petits symboles donc c'est ce qu'on a réussi à faire à débloquer deux structures supplémentaires si tu veux ouvrir la porte ok je te conseille de passer des marques sur les structures que tu aperçois loin cela t'aidera à trouver ton chemin scoute les alentours avec la longue vue de la tablette pas de souci ma gueule il y en a un déjà là bas tout en haut appui sur le joystick et balise ok il y en a un là bas donc là je viens de faire celui là est-ce qu'on peut pas zoomer merde je l'ai perdu là bas on peut pas zoomer ok donc il y en a juste là j'en ai vu un autre qui était là bas taille est vachement à celui-là il n'y a pas d'autres plus près apparemment je pense pas ok du coup maintenant je vais pouvoir me déplacer tac tac pour arriver là bas en bas il y a un feu ok on va ping celui-là voilà on va faire la petite sauvegarde des familles ok donc là du coup on va pouvoir créer pour passer là on va atterrir là parce que là en fait je ne peux pas y aller ah si je peux me créer un pont ok donc là c'est juste pour descendre plus vite ok on va aller là bas du coup là ici on peut se créer un pont alors saisir on va essayer de gratter hop coller je pense qu'on me l'a vu comme ça ça doit pouvoir passer oui ça passe easy là c'est la petite colle là ici on a des planches ok on peut créer vraiment ce qu'on veut au fait oh le dragon est là ok du coup on va pouvoir descendre normalement yes hop un petit peu de champi ici ici on a un peu de pomme magnifique ah qu'est-ce qu'il faut là le poteau deux secondes hein tu me laisses fouiller un peu ok beaucoup de bois facile à transporter c'est-à-dire qu'il faut faire un feu de gant ok alors quatre chambres à compter fonctionne toujours à l'origine nous avons conçu ok à vrai dire ça va m'attraper un peu ok ah l'assistant il est là ouh petite hache couper du bois on peut couper du bois couper les arbres pour obtenir des rondins les rondins peuvent être combinés en tant que matériel de construction ou débiter d'un feu de bois tu peux t'en servir pour couper du bois si tu veux roche caillouteuse est-ce qu'on prend des tigots on a trouvé un gland ok du coup ok foco de bois ok je me demande si ça prend des dégâts je sais avant que ce soit vachement résistant mais feuille courgoût ok tu veux que je t'aide à couper ton arbre désolé si je t'ai touché pas le temps de niaiser du coup la caisse yes flèche en bois magnifique sympa ça il met des bons petits trucs sauterelle donc ça c'est bien en fait je peux me faire un bateau si je veux what the fuck c'est ouf assez ouf assez ouf ok est-ce que si on va poser 100 on va voir ça fait rien ok c'était un test champitampo champitampo grillé il était un peu mal posé celui-là je suis d'accord je suis d'accord le feu je suis d'accord je suis d'accord c'est un test je suis d'accord Sous-titrage MFP. Ah, apparemment. Ok. Donc ça c'était juste pour faire du feu. La feuille il ne se passe rien. Et pour les clans, à mon avis, il n'y aura rien aussi. Ah, si si. Donc là, on grillait. Tac. Let's go. Oh, alors du coup. Donc ça je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça là. Je vais faire un test. Si, peut-être que ça je peux l'accrocher, mais non. Ah, je suis cahouteuse. Ah, ça doit prendre des dégâts. Ça doit prendre des dégâts quand même. Je... 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 On va finir celui-là, puis on va s'arrêter. Ok, ok. Du coup, on va utiliser ça. Je pense qu'il faut passer, peut-être pas sûr. Je suis un peu sur mon clou. Oh, ça ne passera pas voyons. Est-ce que je peux péter le petit arbre avec ça ? On va tester. Pas une branche d'arbre, ok. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501